La réunion s'annonçait tendue. Les syndicats de police et les représentants de la gendarmerie face à Éric Dupond-Moretti. Permettez-moi d'abord de vous remercier, monsieur le garde des Sceaux. Je te remercie, Éric, de ta présence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en arbitre des débats, veut d'emblée apaiser les esprits. Pour moi, la police et la justice, encore plus les relations entre les deux ministres, ce n'est pas un duel. C'est un duo, c'est un binôme. C'est deux personnes qui, ensemble, vont dans la même direction, avec leur différence, avec leur discussion, avec leur complémentarité. Mais ça ne peut pas être un duel, parce que si c'est un duel, alors forcément, il y a un des deux qui perdent ou les deux qui perdent. Avis partagé par le ministre de la Justice. Je veux redire ici que la force sans la justice, c'est la tyrannie. Et la justice sans la force, ça n'est rien. Mais très vite, Éric Dupond-Moretti ne cache pas sa colère. Dans son viseur, une mise en scène lors de la manifestation des policiers le 19 mai dernier. La justice balayant une scène de crime après qu'un délinquant a tué plusieurs policiers. Indigne pour le garde des Sceaux. La liberté syndicale, elle n'est pas totale. Elle est essentielle. Elle est importante. Il faut prendre en compte les revendications qu'elle exprime. Mais pas au détriment de la République. La République, c'est notre bien commun. Et pardon pour cette familiarité, mais si l'on désingue les institutions de la République, alors on désingue la République. Une réunion aux allures de confrontation, sans aucun filtre de la part des leaders syndicaux. Le constat, c'est qu'on est toujours, toujours critiqués et de manière virulente. Et ça, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ces derniers jours, les policiers et les citoyens ont manifesté leur ras-le-bol et leur colère d'une justice qui n'est pas à la hauteur de nos attentes dans un pays où la violence ne cesse de croître. Vous avez la responsabilité de faire en sorte d'essayer de nous démontrer qu'on peut avoir confiance en vous. Des syndicats excédés, unis d'une même voie, celle d'un procès en laxisme de la justice. 95% des sanctions pénales qui sont prises représentent moins de deux ans d'emprisonnement. Là, je parle évidemment des peines qui sont entre zéro et un an. L'orientation claire envoyée au magistrat, c'est de ne pas emprisonner. On ne peut pas dire après que la justice est plus dure. 132 000 peines d'emprisonnement ferme prononcées en 2019, elles étaient de 120 000 en 2015. Est-ce que c'est le laxisme ? Enfin, tout ne peut pas se régler par la taule. Vous, vous êtes dans la revendication syndicale. Au fond, c'est bien légitime qu'un syndicat revendique. Moi, je suis le garde des Sceaux. Il faut aussi que je fasse attention à ce qu'il y ait une réinsertion, un vrai gage pour notre société. Pas de quoi convaincre les syndicats. Endeuillés après la mort de deux de leurs collègues et ébranlés après les récentes agressions de policiers. Ils dénoncent une nouvelle fois que les peines prononcées sont moins sévères que les peines encourues en cas de violence envers un représentant de l'autorité publique. Est-ce que vous trouvez normal que quand vous risquez trois ans, vous prenez en moyenne, et vous avez bien fait de le dire, en moyenne 5,8 mois ferme alors que vous en courez trois ans ? On ne peut pas réduire un débat de cette importance à c'est normal ou c'est pas normal. C'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. Pardonnez-moi. Et quand j'essaie de développer, vous dites, ah bah oui, il sait faire, c'est un ancien avocat. Pardon, non, monsieur, monsieur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Le juge dans notre pays, je sais pas comment je dois vous le rappeler. Ou alors, non mais appelez à la révolution, je connais que je vous dise. Le juge dans notre pays, il est monsieur indépendant. Cinq heures de vifs échanges et de débats, durant lesquels Gérald Darmanin n'est intervenu que quelques fois. A l'issue de cette réunion, certains syndicats reconnaissent des avancées, mais sont loin d'être convaincus. Est-ce que c'est satisfaisant ? Non. Est-ce que c'est frustrant ? Un petit peu. Est-ce qu'on espère un peu mieux ? J'espère que oui, et on se battra pour. On n'a toujours pas de peine minimale, on n'a toujours pas une situation efficace et des mesures concrètes à apporter, notamment à nos collègues qui sont sur le terrain et qui en bavent. On continuera à avoir une situation calamiteuse et on continuera malheureusement à avoir des collègues agressés sur le tapis. Le garde des Sceaux a quant à lui assuré au syndicat que la porte de son ministère leur serait toujours ouverte.